Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien, alors me revoilà aujourd'hui encore pour un haul chez NOS Je sais que j'y suis allée il y a quoi, il y a une semaine D'habitude j'y vais de une fois tous les 15 jours, 3 semaines et là en fait j'étais vraiment à côté Je suis déchandue chez Esthéticienne ce midi, je me suis dit bon allez c'est à 100 mètres quoi donc j'y vais Et grosse erreur, grosse erreur, parce que j'ai retrouvé encore plein de choses Donc je vais vous présenter un petit peu tout ce que j'ai acheté Il y en a pas énormément mais il y en a quand même Donc voilà, le premier c'est tout simplement, alors un truc où je me suis repris quand même à 3 fois pour le prix Parce que je me suis dit c'est quand même vraiment pas cher C'est tout simplement un sac à main, voilà tout simple Il a deux hances, donc vous pouvez le porter aussi bien à l'épaule qu'au bras Il est plastifié uniquement sur le devant là Il a un lion d'un côté avec des motifs un petit peu on va dire africains Voilà, et de l'autre côté vous avez une femme qui est comme ça là Et vous avez une super belle tête de tigre avec marqué Monet à l'envers là Voilà, bon il a pas les picots en dessous quand vous le posez par terre Mais franchement pour le prix je m'en tente Et à l'intérieur il est super bien parce qu'il a 3 espaces en fait Vous avez une petite poche zippée pour mettre, la plupart du temps on met les serviettes, les tampons, les médicaments, trucs comme ça Vous avez une grande poche, au milieu vous avez une poche zippée si vous voulez mettre vos shikis, vos machins ou j'en sais rien Vous avez ici une autre grande poche Et vous avez les deux petites poches à l'intérieur pour mettre le portable et éventuellement un paquet de mouchoir, machin, truc chouette Donc voilà, je l'ai trouvé vraiment sympa Il est un petit peu rigide en fait, c'est ça le problème, voilà une petite poche zippée Il est un petit peu rigide mais je pense qu'il va se faire Et j'ai quand même regardé le prix 3 fois parce qu'il est à 3,99€ Donc je me suis dit franchement c'est pas possible, ils ont dû se planter Mais non, 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 c'était bien ça Alors il faut dire que j'aime pas du tout mettre beaucoup d'argent dans les sacs à main Parce que je suis quelqu'un qui tourne tout le temps C'est comme le maquillage, j'aime pas garder les mêmes produits, acheter 40€ une ombre à bon bien ni un fond de teint Parce que comme j'aime bien tout le temps changer, je peux pas acheter un sac à main à 100€ Donc marque ou par marque Et concrètement j'ai plein de personnes autour de moi qui achètent des sacs super chers Parce que c'est de la marque, machin et tout Et au final, un an après, elles changent ou alors elles s'aperçoivent que oui bon il a tenu un peu plus longtemps Mais c'est pas non plus, voilà Donc je me suis dit que j'allais m'acheter celui-là pour 4€ franchement je risque rien du tout Sachant que mon sac à main pour l'instant là je vous le montre Parce que bon il est comme ça en ce moment mon sac à main Et il est pas super abîmé Franchement voilà il a été posé par terre je sais pas combien de fois et regardez l'état Et je l'ai payé genre 10€ à Gémeaux Et je l'ai depuis printemps dernier Donc ça va faire un an vous voyez Donc moi mes sacs à main même quand c'est pas de la marque Franchement je les utilise pas Donc voilà et mettre 80€ dans un sac à main Non mais y'a pas moyen quoi Donc voilà donc ça c'était mon premier achat Ensuite j'ai racheté un petit bonnet pour mon homme Je vous en avais parlé lors du premier haul Je vous remettrai éventuellement pour celles qui l'ont pas vu le premier haul en barre d'infos là Voilà donc là je lui ai pris beige Parce qu'une dernière fois il me dit oui mais le marron je peux pas le mettre avec mon puits gris Ça y est il commençait à sortir Donc je me suis dit je vais lui reprendre un beige Et comme il est en forme comme ça il protège super bien les oreilles Et pareil il est à 0,99 centimes donc même pas un euro Donc voilà et il a adoré parce qu'en plus à l'intérieur c'est complètement fourré en polaire là Donc il était super content et il a pas encore mis le marron Ça fait déjà une semaine Et là quand je lui ai dit mais je t'ai pris un beige Il m'a dit ah c'est trop bien Voilà ça y est il commence à aimer faire les magasins Moi je me suis racheté une deuxième paire de petits caches d'oreilles pour 75 centimes donc on est même pas à 1 euro Je l'ai essayé et je les ai essayé la dernière fois et ils étaient vraiment mais trop bien Mais super large et super mais top quoi Donc il se met pas au dessus de la tête celui-là il se met bien derrière les oreilles Et en fait vous le mettez comme ça Et vous ressemblez à rien donc Et donc vous avez la barre ici Ce qui fait que quand vous avez les cheveux longs Vous êtes pas obligé d'en faire un serre-tête vous voyez comme ceux que j'ai J'en ai 2 pour l'équitation Tout est 3 les pauvres que j'ai depuis genre 10 ans Et voilà et je l'ai trouvé super mignon Et je m'en suis repris une deuxième paire C'était la dernière qu'il y avait Donc je m'en suis repris une deuxième paire Parce qu'à ce prix là franchement je peux les abîmer 20 fois Y'a pas de problème quoi Donc voilà moi je suis très 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 cache-oreille Donc voilà Ensuite Alors là je me suis acheté une petite paire de mitaines Alors ce sont des petits gants coupés au bout là Pour 0,99 centimes Voilà Je sais pas pourquoi à chaque fois je vous montre le prix Parce que je pense que vous me croyez Et y'a en fait au bout des espèces de petites étoiles Des petites lunes Avec une petite flèche Bon ça c'est le genre de truc qui va s'enlever au bout de 30 secondes Parce qu'ils sont pas très bien cousus les pauvres Ah ouais c'est un petit peu de la merde Ça c'est un peu du plastique Donc je les ai juste acheté pour les mitaines Pas forcément pour les gants en eux-mêmes Mais parce qu'en fait j'ai acheté des gants d'équitation à la base Et ils ont quoi ? Bah ils ont depuis septembre On est en mars Voilà Donc ils ont fait septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février Voilà ils ont fait 6 mois Ils ont déjà des trous au bout Donc je me suis dit que c'était pas possible Surtout que ça coûte quand même vachement cher des gants d'équitation Donc je me suis dit que j'allais prendre des gants tout classiques De toute façon pour sentir Bon pour celles qui savent elles me comprendront Pour sentir vraiment le reine du cheval En principe il y en a qui font 100 gants Mais moi vraiment je me pèle Donc je me suis dit vous voyez que En prenant juste des gants ça allait juste me réchauffer au moins les paumes des mains Le bout des mains me permet d'avoir plus de flexibilité dans mes doigts Et ressentir la bouche du cheval Voilà je... Pour celles qui font pas d'équitation vous allez peut-être pas trop comprendre Mais elles sont super bien, elles sont pas trop grandes Elles me servent bien Et franchement pour moins d'un euro voilà quoi Donc il faut juste que j'enlève ces petites merdes Parce que là franchement pour l'équitation de toute façon ça va être mort en pas longtemps Donc voilà Ensuite On verra peut-être que j'enlève le gant Voilà donc ça je me suis pris ça Ensuite je me suis pris Alors ça c'est pour ma chienne Donc j'en ai pris 3 parce que j'ai ma chienne et j'ai la chienne de ma mère Que je vais voir très très bientôt là Donc je me suis dit que j'allais en prendre une pour ma chienne de ma mère Puisque ma chienne et sa chienne sont cousines Oui bon bref Vous connaissez la vie de ma chienne maintenant Donc ces 3 petites peluches Vous voyez comme elles sont Elles sont trop choules Elles sont trop choupinettes Il est pas trop mignon Non mais il est pas trop mignon quand même Donc voilà c'est une petite peluche Donc elle n'a pas du tout les... Quand vous donnez une peluche à un chien Il faut pas qu'il y ait des petits grains dedans Les petits grains en bi là Parce que s'ils avalent c'est mort Donc voilà j'ai pris donc celui là J'ai pris ensuite celui là Il est trop mignon Regardez le petit père Regardez comme il est trop mignon Donc voilà Faut que je vais avec ma mère lequel elle veut Et j'ai pris le petit bulldog Voilà Et j'ai payé chacune des 3 peluches 1,99€ Donc sachant que la dernière fois que je suis allée à Ikea J'ai voulu reprendre une peluche à ma chienne Parce que autant il y a des peluches Qu'elle me met complètement en vrac Un truc de fou Elle me les dépiotte Comme ça elle m'enlève toute la mousse Autant il y a des peluches Elle en prend soin Elle les prend doucement dans la gueule Et tout Donc c'est trop rigolo La dernière fois je suis allée à Ikea J'ai vu une peluche C'était genre 8€ la peluche Mais elle faisait cette taille là Donc je me suis dit Non mais ça va pas 8€ pour un chien Entre guillemets Pour une peluche S'il faut elle va me la dépioter Il n'y a pas moyen Donc voilà J'ai pris ces 3 là Donc Maman si tu passes par là Parce que je sais qu'elle regarde mes vidéos Ça y est Ma mère est abonnée à Youtube Ça y est Elle est complètement à bloc Elle regarde toutes mes vidéos Donc voilà Maman dis moi laquelle tu veux Et comme ça je la donnerai à Douchka Donc voilà Donc ça ça va être pour ma chienne Je vais lui en donner une tout à l'heure Là en coulant la vidéo Elle sera trop contente Ensuite Je me suis pris Des brosses à ongles Oui alors je vous montre tout ce que j'ai pris C'est le genre de truc qu'on a toujours besoin Donc il y en a 3 Un lot de 3 Comme ça Moi je sais que j'en utilise une Pour rincer les pinceaux de peinture Une fois que j'ai fini de peindre Donc il y en a une qui est ruinée Et sachant qu'on a 3 salles de bain Bah il faut qu'on en ait une dans chaque salle de bain Une dans la cuisine Donc on tourne comme on peut Donc j'ai pris celle là Comme ça La rose elle ira dans la salle de bain du bas La toute nouvelle là Et après il y en a 2 qui sont violettes Et je vais en mettre une dans ma salle de bain du haut Et une dans la salle de bain de mon homme Donc voilà On va voir Je crois qu'il y en a déjà une dans la cuisine Donc voilà Et en fait j'ai payé ces brosses 1,50€ Les 3 brosses Donc comment vous dire que je me suis pas privée Bah je me suis pas privée Voilà Ensuite je me suis pris Alors ça c'est pour mon homme Je me suis dit On va tester Parce que bon Il a déjà aimé Alors il faut savoir que Mon homme aime bien changer les parfums Et le truc c'est que la dernière fois Pour Noël On lui a acheté avec ma mère Un parfum de grande marque C'était le Je sais plus C'est un Giorgio Armani Je crois Quelque chose comme ça Donc bref On lui a acheté les 150ml Donc en gros Un bras et une jambe Et il y a des fois où il me dit Mais moi j'ai juste besoin d'un petit parfum Histoire de sortir de la douche Et j'ai pas forcément envie De mettre un grand parfum Juste avant d'aller au lit Parce qu'il y a des fois où il se lave Juste avant d'aller au lit Donc voilà Donc il m'a dit Mais la dernière fois Tu m'avais racheté des parfums Quand t'étais allée au marché et tout J'avais payé ça genre Je sais pas 5 ou 10 euros le parfum Et il m'a dit C'était très bien Et voilà quoi Donc si un jour tu retournes au marché Voilà Donc je peux pas aller au marché Cependant je suis allée donc à Noz Et je lui ai trouvé deux parfums Voilà deux parfums spécial hommes Il y en a un c'est le Givor Givor Et l'autre c'est haute toilette pour hommes Donc vous décrire Alors autant vous décrire les couleurs Ça va Autant les odeurs Voilà Bon niveau packaging Faut pas s'attendre à du Dior C'est tout simple Givor Il sent l'homme Un peu Avec des senteurs un peu de chèvre feuille derrière Donc très très frais Et je me suis dit qu'au pire du pire Ça finirait pour les toilettes Donc voilà Et je vous donne le prix après Comme ça je vous donne déjà les odeurs Et l'autre c'est le haute toilette natural spray pour hommes Je sais pas quoi Voilà avec un écusson Et en termes d'odeur Oui alors celui-là le packaging il est encore plus pourri Parce qu'il fait vraiment dégueulasse Il a un petit truc en roi là en plastique de merde Voilà Et en termes d'odeur Il sent plus le viril lui Lui il sent Il sent trop bon quoi Moi j'adore J'adore cette odeur Et mettre Je sais plus 90 euros On avait mis dans le parfum de mon homme là Ça fait mal franchement Il est déjà à un tiers du flacon quoi Oh j'adore J'adore Alors j'adore Donc je pense que Il va beaucoup aimer celui-là Et celui-là va être un petit peu plus frais Un petit peu plus Je pense que celui-là un peu plus pour le printemps Et celui-là un petit peu plus pour l'hiver Donc voilà Je lui donnerai quand il rentrera Parce que là il est en déplacement Et j'ai payé chacun des parfums 2,50 euros Donc comment vous dire Que pour 5 euros les deux parfums Je me suis pas fait chier Voilà Ensuite On passe à mon tour Ce qu'il y en avait pour femmes Donc je m'en suis pris deux Donc maintenant vous connaissez le prix C'est 2,50 euros le parfum Donc je me suis pris une Qui s'appelle Merci Paris Quoi merci Voilà De Paris Alors la mienne Bon au niveau packaging Pareil On s'attend pas à des trucs de fou Alors ça c'est Mais bon moi et le packaging des parfums Comment vous dire que je m'en fiche Je m'en fiche Celui-là il sent Il sent très très fort la rose Donc moi qui adore la rose Ça va être nickel Il donne pas les Les senteurs Non Il donne pas Donc Il sent la rose Et en même temps il y a Une rose un peu sucrée Donc j'aime vraiment beaucoup Ça tiendra Donc ça tiendra Si ça tient que 3 heures sur moi C'est pas bien grave Entre guillemets On verra Au pire Ça finit dans les toilettes Si vraiment c'est trop Donc ça c'est un parfum Moi je suis plus Odeur fruitée Par contre Odeur On va dire Odeur pardon Odeur sucrée Plus pour le printemps Je mets pas de parfum l'été Parce que ça laisse des traces d'alcool Et avec le bronzage Pas top Et par contre L'hiver Je suis plus en mode Parfum fleuri Oui bon En fait ça devrait peut-être être le contraire Mais bon Je suis comme ça Et le deuxième Que je me suis acheté Il s'appelle Terlicia J'aime bien le packaging Il est tout mignon Bon après Mais qu'un instant Les cartons vont partir à la poubelle Donc voilà Et il a Exactement La même Que l'autre D'ailleurs Il faut pas se tomber Je vous montre Je mens pas Donc voilà Mais seulement Un il a marqué merci Et l'autre il a marqué Terlicia Voilà Et donc le Terlicia A comme odeur Une odeur un peu plus Ça c'est un parfum Que je mettrais en ce moment Plus fleuri Plus fleuri Il sent un petit peu La pivoine On dirait J'adore Franchement Voilà J'aime beaucoup Je me suis dit Franchement Pour 2,50€ Voilà Au pire Ça me servira Pour parfumer la maison Mettre dans les toilettes J'en sais rien Donc voilà Je me suis dit On risque rien Ensuite Je me suis acheté Une paire de boucles d'oreilles Qui se présentent Comme ceci Ce sont des petits nœuds Léopard Pardon Que j'ai payé 99 centimes Voilà Et ce sont Vous savez Les petits pics Donc il faut avoir Les oreilles percées Donc voilà Je me suis dit Vous savez que moi Et les boucles d'oreilles Voilà On est vraiment On est vraiment Très très potes Ensuite Je me suis pris Deux crayons Donc ça Ça coûtait 2,75€ C'est la marque J'en sais rien C'est une Je sais pas Sense Bay Je sais pas du tout Sense Bouty Sense Bouty Voilà C'est marqué ici Et vous en avez Vous avez 3 côtés Vous avez un noir En fait Vous avez un bleu Un peu Bleu d'eau Bleu haut Et vous avez un bleu foncé Qui tire un petit peu Sur le vert d'eau Voilà Un truc comme ça Et ils ont les tailles crayons Au bout Sur les Ils ont un taille crayon Au bout Donc j'ai dit Voilà Franchement Pour faire des smoky Et estomper Surtout que les 2 couleurs Ici Là La verre d'eau Et là Bleu Qui tire sur le verre d'eau Aussi Je pense que ça passera Super bien Pour Pour le printemps Et celle là Est un petit peu pailletée Donc on verra Je les ai pas du tout Soit Que je peux vous les swatcher Maintenant Parce que comme ça Au moins Si ça vous intéresse Donc voilà Donc voilà Les 2 crayons Comment ils se présentent Donc je vous relaisse La marque C'est Sense Beauty Voilà C'est un gros 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 Crayon noir Qui est hyper gras Putain Un truc de fou Donc voilà Il est super gras Donc là Pour faire des smoky Franchement Ça va être terrible Donc on va voir Après Niveau épaisseur J'espère que Ah mais non Il y a le taille crayon Qui est là Il y a un taille crayon Comme ça Vous pouvez utiliser Le bouchon du taille crayon Pour le noir Vous avez Le bleu Nuit Là Ils appellent ça Le deep green Et il est pailleté Et putain Ils sont super gros En fait Donc bon Peut-être pas Pour mettre sur la muqueuse Mais pour mettre Franchement En trait de crayon Et estomper Voilà Et Pour 2,75€ Et vous avez Le verre d'eau Que je trouve Très 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 joli Qui lui N'est pas très très pigmenté Par contre Qui est très léger Mais qui est très joli Donc je pense que Vous faites un mix des deux Là ça peut être sympa Donc voilà Je me suis dit A tester On verra bien Ce que ça donne On a toujours besoin De crayon Ensuite Je me suis repris Des boucles d'oreilles Ah oui Je crois que je viens De vous dire Que j'en avais pris Qu'une seule paire Je suis une menteuse Donc Je me suis pris Une paire comme ceci Voilà Ce sont des losanges Bleu nuit Un petit peu violine Avec du mauve Voilà Donc je me suis dit Pareil 1€ 0.99 Ensuite Je me suis pris Des rouges et noirs Comme ça je me suis dit Ça ira avec les charpes Que j'ai acheté Que vous avez vu Dans le premier haul Voilà Donc vous avez en fait Le pic ici Et ça s'append Noir Avec des faux petits diamants Noirs ici Argentés Et rouges ici Voilà Donc Voilà pour les boucles d'oreilles Ensuite Je me suis pris Deux vernis à ongles Je me suis pris On va dire A peu près les mêmes Mais je n'avais pas De vernis nude En fait Je cherche vraiment Un rose très très pâle Pour les ongles Pour faire tout ce qui est french Et tous les jours Donc ce sont deux vernis De la marque Belle Bon franchement Niveau packaging Ils auraient pu faire mieux Parce que le packaging Il est complètement démonté Le pauvre Donc ce sont deux roses Vous avez un rose un petit peu plus foncé Et vous avez un rose un peu plus clair Avec de légers irisés dedans Voilà Donc vous ne voyez pas trop la différence Mais je les ai payés 1,99€ l'an Donc j'ai dit Allez hop Je prends les deux Et puis comme ça au moins Je pourrais me faire des Juste vous savez Vous n'avez pas envie De mettre du vernis rouge Machin Qui s'écaille Vous voyez là Il a trois jours mon vernis Et il est démonté le pauvre Mais bon Entre les travaux Le ménage L'équitation Et voilà Donc je me suis dit Je vais juste prendre du vernis rose Que je mets Et puis basta Donc voilà Et en dernier Je me suis pris un bracelet C'est un bracelet comme ceci Que vous attachez au poignet Donc je vais vous montrer Voilà C'est un bracelet comme ceci Avec des espèces de petits picots Mais sans relief Et il est marron Et vous l'attachez au poignet Donc je vais vous montrer Un petit peu ce qu'il donne Donc excusez moi J'ai coupé Parce que j'arrivais pas du tout A le mettre Il est hyper difficile Mais je pense qu'il partira pas Donc il donne ça Voilà Donc je suis pas du tout A la base bracelet Mais je l'ai trouvé vachement bien Surtout que moi J'ai un super petit poignet Et vous voyez Qu'en l'attachant Le plus serré possible Voilà Donc je trouve que ça fait Un esprit un petit peu rock Un petit peu machin Vous mettez Juste un petit t-shirt Pange trois quarts avec Franchement il fait tout son effet A partir du moment Où vous n'avez pas trop De gros colliers Gros machin Donc voilà Je l'ai trouvé bien Et celui là je l'ai payé 0,99 Donc Donc voilà Je suis bien contente Voilà donc mes achats Les filles J'espère que ça vous aura Donné des idées Moi là je pense que Je vais plus du tout Aller à Haul Pendant au moins Genre deux semaines De toute façon Je descends sur Nice Bientôt Donc je ne vais pas pouvoir y aller Et puis ben C'est tout Donc n'hésitez pas Messez vos commentaires A me dire ce que vous avez pensé De mon petit haul Et puis Si ça vous a donné Des idées d'achat Voilà Je vous fais plein de bisous les filles En tout cas Et puis je vous dis A bientôt Pour de nouvelles aventures beautées Bisous les filles Bye Bye